Musique Parce que 8 ans après l'attentat, le quartier de l'Arena Sanis retransmet ce second procès. Les 93 sièges dédiés à la partie civile sont occupés. C'est un retour déchirant sur les événements pour les rescapés. Pour Alain Dariste, cette seconde instance est douloureuse mais thérapeutique. On peut en parler sans tabou, sans rien. On sait que la personne en face comprend. Parce qu'on a tous une douleur qu'il n'y a que nous qui pouvons supporter. Les gens qui la regardent, cette douleur, ils ne peuvent pas la comprendre. C'est un spectacle qu'on voit rarement. Des centaines de bougies au pied des vignes pour les empêcher de prendre froid. Lutter contre le gel, c'est le combat de ces vignerons qui veillent toute la nuit pour maintenir la flamme. Ce matin, il s'est passé qu'on a une baisse des températures comme on pouvait le redouter à partir de 5h du matin. Les températures qui commençaient à devenir négatives avec ce qu'on appelle une gelée blanche qui commençait à se mettre en place. Lorsqu'ils ont froid, les bourgeons gèlent, pourrissent, tombent et ne produisent donc aucun fruit. Alors même si les nuits sont courtes, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Avec les bougies, on peut gagner entre 3 et 4 degrés suivant la température, suivant le type de gelée que c'est. Donc c'est vraiment efficace. Ici, près de 400 bougies ont été allumées et bien qu'elles produisent déjà les premiers effets, les résultats sont à édulcorer. Là, on voit le bourgeon qui n'est pas pris dans la glace. Donc là, on voit les futurs grappes qui commencent déjà à sortir, on les voit bien. Donc là, les bourgeons, ils sont intacts. Et si on descend un petit peu plus bas dans la baguette qui n'est pas encore pliée, on voit que celui-ci, il a été atteint par le gel qui était un petit peu plus fort hier matin malgré les bougies. Donc effectivement, les bougies, ce n'est pas 100% efficace, mais on sauve quand même une grosse partie de la récord. Le temps du Grand Prix, l'IM2S sera entièrement dédié aux urgences non vitales liées à l'événement. Si un accident majeur survient, toute la traumatologie sera traitée par cet institut monégasque, une implication qui demande la banalisation de l'intégralité de la clinique. On ne programme absolument rien sur l'ensemble des jours de Grand Prix. Et on ferme également les urgences, le service de consultation immédiate. Et pour pouvoir les accueillir, on est obligé de libérer totalement, pour mettre en place le dispositif, l'unité, une des deux unités d'hospitalisation. Donc on la vide totalement la veille de chaque Grand Prix, pour pouvoir mettre en place les quatre secteurs de prise en charge du plan blanc. De par sa petite taille, on pourrait le croire presque inoffensif. Pourtant, les mégots de cigarettes ont des conséquences dramatiques sur l'environnement. Trop souvent jetés par terre, la Principauté mène chaque année une opération zéro mégot. Toujours le même objectif, lutter contre la pollution en ville. Pour y parvenir, la mairie met à disposition des cendriers de poche. C'est des petits cendriers clic-clac, qui sont assez mignons. Ils sont aux couleurs d'ailleurs de notre ville. Ce n'est pas juste distribuer simplement ce cendrier, c'est vraiment l'accompagner d'une sensibilisation, vraiment expliquer à la population et aux personnes qui viennent de passage, donc aux touristes, que ce petit mégot, qui semble finalement anodin, si petit, en fait, il pollue quand même 500 litres d'eau, donc à chaque fois qu'il est jeté, qu'il est jeté dans la mer. Abigail est mannequin depuis qu'elle a 15 ans. Aujourd'hui, elle souhaite montrer que derrière les visages défilant sur les podiums, il y a une réalité bien différente en coulisses dans le milieu de la mode. Les violences verbales et physiques touchent le milieu de la mode professionnelle, mais aussi le quotidien. Une des poupées dénonce le harcèlement de rue et l'hyper-sexualisation de la femme. Olivia Dorato a 9 ans lorsqu'elle commence à écrire ses propres chansons. Pour cette jeune fille de l'époque, très timide et introvertie, la musique est avant tout son refuge, lui permettant de guérir de tous ses maux. Aujourd'hui âgée de 26 ans, l'auteur, compositrice et interprète multiplie les singles presque tous les mois, véhiculée de bonnes ondes sur de la pop urbaine et sa marque de fabrique. C'est cool de pouvoir les divertir, même sur scène, en dansant, en leur procurant des bonnes ondes. Mais c'est aussi cool de leur donner quelque chose en quoi ils puissent s'identifier. Son single « Boom Boom » sort le 14 juillet 2023. Un premier succès pour la jeune femme qui rassemble au total plus d'un demi-million de vues sur YouTube. À la gare de Monaco, ces derniers jours, les flashs s'allument pour cette voiture. Une formule prêtée par une écurie, exposée dans le hall. C'est la première fois, je crois, qu'on accueille une voiture dans la gare de Monaco. Et je vais même vous dire, dans l'ensemble du réseau SNCF, je crois que c'est rarement arrivé. 24 heures sur 24, il est possible d'admirer ce bolide qui peut dépasser les 300 km heure sur les pistes de course dans des conditions exceptionnelles. Vous avez vu, autour de cette voiture, vous n'avez pas de cordon de sécurité. Donc c'est un premier challenge. Deuxième challenge, vous pouvez voir, les trains passent à quelques mètres. Le moteur est en route. L'alarme, en cas de problème, est opérationnelle. Ce matin, dans la base de Lorient, les membres de la team Malizia passent au peigne fin leur navire. Le dernier moment d'ajouter ce qu'il manque encore à ce navire. Il faut du carburant, donc voilà, pour pouvoir rentrer au port, si jamais il a un problème, une avarie, il faut qu'il soit indépendant et qu'il puisse rentrer au port, aller s'abriter pour sa sécurité et pour la sécurité du bateau et des autres juges qui sont autour. Parce que bon, s'il y a un bateau qui est à moitié cassé et qui se promène au milieu de l'Atlantique, ça peut y avoir des dommages collatéraux. Non, du coup, oui, c'est par sécurité et en plus de ça, vu qu'on est très dépendant de l'électricité, donc on a les panneaux solaires, on a les hydrogénérateurs et en sécurité, en plus de tout ça, on a ce qu'on appelle une génératrice qui est montée, qui est couplée sur le moteur. Et si vraiment on a besoin d'électricité, on met la génératrice en route et puis on produit de l'électricité comme ça. On vous a trouvé un point commun à tous les deux, en plus d'être champions du monde. Quand vous avez gagné le E-Prix de Monaco, vous avez gagné le titre juste derrière. Forcément, ça fait des bons souvenirs, Jean-Luc ? C'est sûr que ça fait des bons souvenirs. Déjà, gagner à un championnat du monde, c'est un beau souvenir. Et ensuite, gagner dans les rues de la Principauté, c'est le rêve un peu de tout pilote, de gagner ici. Donc, on a eu la chance de goûter à la victoire ici et c'est sûr que c'est exceptionnel. Et vous, Stofe, on imagine que c'est aussi un parcours que vous affectionnez ? Oui, c'est sûr. La course de Monaco, c'est une course mythique, une course spéciale et c'est une course que tout le monde aimerait avoir sur son CV. Et voilà, dans notre cas, on a pu gagner cette course et ensuite aller chercher le championnat. Donc, on va essayer de faire pareil demain.